Merci à tous les auditeurs de Gira FM qui en ce moment nous suivent sur la 93.3. Voilà, auditeurs, auditeurs, comme l'a dit Cyrus Armand Zemanguikite, chose promise, chose due. Bonjour à toutes et à tous et nous vous invitons donc dans cette table ronde qui est consacrée donc à la célébration de la Journée des Nations Unies en Centrafrique et le thème pour la célébration de cette année dit Ensemble pour la paix et le développement de la République centrafricaine. C'est aussi une manière donc de s'interroger sur la contribution des Nations Unies en faveur de la femme, de la jeunesse, de l'enfance en vue de l'atteinte des objectifs du développement durable. Donc pour en parler ce matin dans cette émission, dans cette table ronde nous avons autour de ce plateau monsieur Théodore Coïnam qui est directeur général donc au ministère de la promotion du genre qui représente madame la ministre chargée du promotion du genre, de la protection de la femme de la famille et de l'enfant. Nous avons aussi... Monsieur Coïnam, bonjour. Bonjour. Nous avons aussi madame Denise Brown qui est représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique. Elle est coordonnatrice résidente et coordonnatrice humanitaire en Centrafrique. Madame Denise Brown, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Nous avons aussi madame Pamela Desromes qui est présidente du Conseil national de la jeunesse centrafricaine CNJ en abrégé. Pamela, bienvenue. Merci, bonjour. Oui et il y a madame Clarisse Manehou qui est coordonnatrice nationale des femmes chrétiennes catholiques de Centrafrique. Clarisse, bonjour. Bonjour. Il ne faut pas oublier que nous avons également avec nous pasteur Philippe Cigna qui est représentant de l'association des églises évangéliques de Centrafrique qui est membre de la plateforme interreligieuse de la République centrafricaine. Pasteur, bonjour. Bonjour. N'oublions pas que la plateforme est aussi composée de la partie musulmane et qu'il y a ici avec nous l'imam Ben Nafi Ouba qui est représentant de la communauté musulmane. Imam, soyez les bienvenus dans cette maison. Bonjour. Nous avons sans oublier mademoiselle Thérésa Pana qui est vice-présidente de l'association nationale La Main des Sourds pour le travail et le développement en RCA. Voilà. Mademoiselle Thérésa, bonjour. Bonjour. Voilà un peu le tour d'horizon sur ce plateau et je suis moi-même Bernard Guyoua pour vous animer, pour vous servir à travers cette table ronde. Nous bénéficions de l'appui technique de Joseph Kouakou Alaï, de Zachary Yamodo et de toute l'équipe de la radio Eugira FM. À l'entame donc de notre émission, nous allons tout de suite dire que la journée des Nations Unies est célébrée chaque année à la date du 24 octobre, jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la charte des Nations Unies de 1945. À cette occasion, nous saisissons l'occasion donc pour souhaiter joyeux anniversaire par anticipation donc à toute la communauté des Nations Unies en Centrafrique. Et pour ce 76e anniversaire, nous voulons tout de suite nous adresser à la partie gouvernementale, c'est-à-dire à M. Théodore Kouenam, pour dire, M. le directeur général, vous représentez ici Mme la ministre et en tant que partie gouvernementale, que vous inspire justement la célébration d'une telle journée ? Merci, M. le journaliste. Tout d'abord, je souhaite un bon anniversaire à la communauté internationale, c'est-à-dire aux Nations Unies. Et ce thème pour le gouvernement revêt d'une importance capitale. Parce qu'aujourd'hui, tout le peuple centrafricain veut la paix. Et on ne peut pas parler du développement d'un pays sans la paix. Donc, le peuple centrafricain veut vivre en paix, dans la quiétude, pour qu'on puisse amorcer les activités de développement dans le pays. Donc, pour nous, ce thème qui s'intitule Ensemble pour la paix et le développement en centrafrique, vraiment, c'est un thème qui révèle une importance capitale et que le gouvernement voudrait qu'on puisse vraiment travailler tous ensemble pour aller vers la paix et que tout le monde se sente à l'aise en République centrafricaine. Voilà, donc, M. Kouinab, c'est votre position. Mme Denise Brown, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, coordonnatrice présidente et coordonnatrice humanitaire, pourquoi une journée pour les Nations Unies ? Et quelle est la signification profonde de cette thématique qui est choisie pour la célébration de l'année 2021 ? Ensemble pour la paix et le développement en RCA. Merci. Bon, tout d'abord, bon anniversaire à nous tous, parce que la République centrafricaine est un État membre des Nations Unies. Donc, ce jour concerne tout le monde. Et je dirais que le thème Ensemble pour la paix est très, très puissant. Parce que la paix est issue d'une multitude de facteurs, pas simplement d'une chose. Et donc, tous ces facteurs, il y a la restauration de l'autorité de l'État, il y a le dialogue local et national, il y a la décentralisation, donc qui va permettre vraiment pour le développement local de redémarrer, et aussi les élections, la stabilisation des institutions, le cessez-le-feu. Donc, il y a tellement de choses. Il faut beaucoup d'acteurs, beaucoup de partenaires, et que tous ces partenaires se réunissent autour du même objectif, qui est donc la paix en République centrafricaine. Et donc, Ensemble pour la paix, nous semble extrêmement pertinent pour cette discussion. Justement, avant peut-être de revenir sur le fil normal de notre émission, je voudrais qu'on fasse un tour de table pour avoir les impressions des uns et des autres. Nous allons enchaîner avec Mademoiselle Pamela Derome, Madame Pamela Derome, pour poser la question de savoir la journée des Nations Unies, une journée pour les Nations Unies, pour parler de sa contribution au retour de la paix dans notre pays. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela vous inspire ? Quelle est votre lecture pour cette journée-là ? Merci beaucoup. Je me joins également aux autres pour souhaiter par anticipation également, bonne fête à tous, puisque nous sommes tous, comme l'a dit Madame la représentante adjointe, on est tous des Nations Unies, parce que la RCA fait partie des États membres des Nations Unies. Et donc, je dirais, en ce qui me concerne, c'est une journée importante, tout simplement parce que c'est une journée qui est dédiée aux pays membres des Nations Unies, qui se réunissent, qui se mettent ensemble pour chercher voies et moyens afin d'aider le monde, afin d'aider la population le plus vulnérable que nous sommes. J'aimerais bien me mettre à la place de cette population-là. Et donc, pour moi, c'est une journée importante puisque ça donne l'occasion, ça donne l'opportunité de passer en revue ce qui a été fait et ce qu'ensemble nous devrions faire, bien évidemment, pour que la paix, qu'elle soit réelle, que ça ne soit pas qu'un discours, comme nous avons l'habitude de le dire. Et donc, pour moi, c'est une journée très importante pour tout un chacun de pouvoir voir qu'est-ce qu'il faut faire, quelles actions poser pour ramener la paix dans notre pays en ce qui concerne la République centrafricaine. Nous allons certainement y revenir au fil de notre émission, mais certainement, il est aussi question qu'on puisse avoir le point de vue de nos amis de la plateforme interreligieuse, Mme Clarisse Manehou, qui est coordonnatrice des femmes chrétiennes catholiques. Les Nations Unies sont en Centrafrique depuis plusieurs années, à travers les agences d'abord et puis peut-être depuis 2014 avec la MINUSCA. De votre regard, était-il important de dédier un jour aux Nations Unies et dites-nous, la cohabitation gouvernement Nations Unies, qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui dans la recherche de la paix dans notre pays ? Merci de m'avoir donné la parole. Je me juge aux autres pour souhaiter également une bonne fête par anticipation à nous tous, nous qui sommes membres des Nations Unies. Et je dis que les Nations Unies, c'est vrai que les Nations Unies ont leur place et leur rôle dans le monde pour le moment. Parce que c'est des nations qui se sont regroupées pour essayer de parler, essayer de réduire les violences et les exactions sur les plus vulnérables. Donc, c'est ce que j'ai compris. Et depuis que les Nations Unies sont là, nous travaillons avec les autres systèmes, puis la MINUSCA qui est là depuis 2014. Et on travaille habituellement avec la MINUSCA et le gouvernement pour pouvoir chercher à ramener, à consolider la paix, à ramener la paix dans certains endroits ou bien dans certaines zones où il y a conflit, ou bien il y a problème. Et c'est la MINUSCA qui aide le gouvernement dans ce sens. Parce qu'à un certain niveau, il n'y avait pas l'autorité de l'État dans certaines zones de notre pays. Et c'était la MINUSCA qui était au devant de la scène pour pouvoir aider les populations vulnérables de ces zones-là. Donc, merci de votre position. Je crois que la MINUSCA, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais quand on parle des Nations Unies, ça prend aussi en compte tous les organismes annexes et aussi les agences du système des Nations Unies. Je vais vers l'imam, l'imam Ben Nafi Oubba, pour poser la question de savoir, nous sommes centrafricains et la crise que notre pays a traversée prenait quelque peu des connotations religieuses, etc. Et ça mettait aux prises la communauté dite chrétienne et la communauté musulmane. Vous, de votre position, aujourd'hui, avec le rôle que les Nations Unies ont joué, toute agence confondue, la MINUSCA a compris, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que ça vous inspire, était-il important qu'on parle d'une journée des Nations Unies ? Merci. Je me joins aux autres, aux membres de la communauté musulmane. Je souhaite la bonne fête à nous tous parce que nous faisons partie déjà des Nations Unies. Je pense que la communauté musulmane ne peut que se réjouir avec les appuis multiformes que le système des Nations Unies nous apporte et surtout dans le domaine du renforcement des capacités et ce qui a permis également beaucoup à nos leaders le changement de perception de la crise. Dans ce, nous savons pertinemment qu'il n'existe pas de guerre entre les chrétiens et les musulmans. le Coran et la Bible disent les mêmes choses mais il existe des guerres entre les hommes et nous ne pouvons qu'en féliciter et en être en tout cas reconnaissants envers l'appui que la communauté internationale nous apporte. Je pense que au nom de la communauté musulmane, je remercie la communauté internationale. sans occulter le pasteur Philippe Signa vous aussi qu'est-ce que vous dites est-ce que les Nations Unies ont fait quelque chose dans ce pays qu'est-ce que ça vous dit le thème ensemble pour la paix et le développement dans notre pays est-ce que ça vous dit quelque chose si c'est le cas quoi donc ? Merci beaucoup ce serait un grade de ma part si je ne souhaite pas en tout cas une bonne fête des Nations Unies car nous comme les autres l'ont dit nous faisons tous partie notre pays fait partie intégrale du système des Nations Unies alors je pense que c'est bienvenue cette fête parce que non seulement c'est une réjouissance où les pays faisant partie des Nations Unies se retrouvent mais c'est quand même important d'évaluer de voir tout le parcours que nous avons eu qu'est-ce qu'on a pu faire de mieux quels ont été quelques ratés comment est-ce qu'on peut en tout cas recadrer pour toujours aller en tout cas au chevet des plus démunis comme nous l'avons vu en tout cas les Nations Unies ils ont apporté beaucoup on est arrivé à un moment dans notre pays où on n'était plus capable de pouvoir nous défendre mais c'est grâce aux Nations Unies que nous avons pu sortir de l'ornière et nous disons merci à Dieu et cette collaboration notre souhait est que ça se poursuive nous serons terminés notre tour de table sans faire appel donc à mademoiselle Teresa Pana qui représente aujourd'hui qui est la vice-présidente de l'association nationale la main des sourds pour le travail et le développement en RCA ma question est de savoir les Nations Unies ne occultent personne ne mettent personne de côté mais est-ce que au jour d'aujourd'hui en tant que personnes vivant avec handicap vous vous êtes senti aussi concerné par les contributions des Nations Unies pour le retour de la paix et quel a été le sentiment que cela vous a inspiré mademoiselle merci beaucoup pour cette question moi aussi je profite pour souhaiter bon anniversaire à tous les systèmes des Nations Unies concernant le thème choisi par rapport à 7 jours c'est un thème qui est vraiment très bien et puis les personnes sourds aussi ont contribué à la paix dans ce pays par exemple en 2019 ensemble avec la MINUSCA nous les sourds on a célébré la journée internationale de la paix et nous avons fait le compagnie de sensibilisation sur la paix parce que sans la paix il n'y a pas de développement et puis encore le mot développement nous touche beaucoup les personnes sourds parce que grâce au système des Nations Unies l'opinion d'AEU a formé 18 personnes sourds en entrepreneuriat et aussi nous sommes formés en violence basée sur les gens on a fait des sensibilisations pour le retour de la paix en RCA donc nous félicitons le système des Nations Unies de contribuer à la paix en Récuposition Centrafricaine dans les objectifs du développement durable donc au nom de sourds aussi je profite à dire bon anniversaire à nous tous voilà donc merci mademoiselle Thérésa Pana pour ce vœu qui boucle la boucle justement de la perception de cette journée des Nations Unies dans notre pays on repart donc dans la profondeur de notre émission et cette fois-ci je vais m'orienter vers monsieur Théodore Coïnam pour dire les Nations Unies comme je le disais tout à l'entame de cette émission existent sous plusieurs formes non seulement la MINUSCA que nous connaissons mais aussi à travers plusieurs agences UNICEF UNFPA que sais-je encore HCR la liste est longue justement et des organismes annexes OIM et bien d'autres chacun intervient à sa manière l'ONUFAM puisque je vois le représentant ici chacun intervient à sa manière selon son mandat et dans le contexte que nous connaissons qui est le contexte de la crise dans notre pays au jour d'aujourd'hui en tant que département ministériel en charge de la promotion de la femme de la famille et de l'enfance dites-nous s'il faut faire un état des lieux des actions qui ont été menées en faveur de la femme en faveur des jeunes en faveur des enfants tout organisme confondu quel état de lutte resteriez-vous monsieur Théodore Pouinam ? Merci monsieur le journaliste je voudrais dire ceci je pense qu'au nom de son excellence madame la ministre de la promotion du genre de la protection de la femme de la famille et de l'enfant nous voudrions d'abord adresser nos vifs remerciements aux agences du système des Nations Unies et particulièrement aussi à la Manusca et je voudrais intervenir ici à deux niveaux le premier niveau c'est au niveau des actions qui se mènent dans la partie civile je pense que dans la partie civile nous avions des agences du système des Nations Unies c'est-à-dire des partenaires techniques et financiers qui appuient le gouvernement dans le domaine du relèvement et dans cette action on pourrait citer le PNUD je pense que le PNUD a appuyé le gouvernement sous plusieurs angles et a contribué aussi pour la bonne marche des élections en République centrafricaine et le PNUD aussi a appuyé le gouvernement dans des actions d'autonomisation et autres et il y a aussi ONUFAM qui est un partenaire privilégié du ministère de la promotion du genre parce que c'est grâce au ministère en charge du genre que cette organisation est née donc du moment où on travaille directement avec ONUFAM je pense qu'on a eu à travailler avec ONUFAM sous plusieurs angles et entre autres on pourrait citer des actions d'autonomisation socio-économique des femmes et des actions pour la participation politique des femmes en République centrafricaine donc je ne peux que citer cela et il y a aussi au niveau de l'UNEFIA je pense qu'on a eu aussi à réaliser des activités dans le domaine de la santé de la reproduction avec l'UNEFIA avec l'UNEF on a eu à travailler dans le domaine de la protection de l'enfant et avec le HHR je pense que le gouvernement a eu à travailler pour le retour des réfugiés et l'appui aux déplacés internes en République centrafricaine donc je pense qu'il y a plusieurs agences des Nations Unies je ne peux pas tous les citer mais c'est des exemples que je cite ici pour vous dire que avec les systèmes des Nations Unies on a eu à travailler ensemble pour le développement et pour la paix parce que dans ces actions qu'on a eu à mener on a fait des actions de sensibilisation c'est-à-dire les activités de sensibilisation les activités de renforcement de capacité quant à ce qui concerne la formation de la partie nationale pour le développement et pour la paix dans le pays et l'autre côté je vais parler maintenant de la partie militaire entre parenthèses parce que avec la MINUSCA je pense que la MINUSCA a appuyé beaucoup la République centrafricaine dans le domaine de la restauration de la paix en République centrafricaine et dans l'agenda Femmes, Paix et Sécurité je pense que nous avons eu avec l'appui de la MINUSCA à vulgariser le plan d'action nationale de la résolution 1325 sur toute l'étendue du territoire donc je pense que ce sont des activités remarquables que nous avons faites et que la MINUSCA aussi a appuyé AOLIN et d'autres organisations nationales à pouvoir descendre sur le terrain pour la sensibilisation la vulgarisation de l'APPR l'accord de paix sur toute l'étendue du territoire donc entre autres c'est ce que je voudrais dire mais autre chose je pense que le pays aujourd'hui comme état de lieu le pays aujourd'hui est sous l'embargo et en ce qui concerne les aspects militaires je pense que ces organisations et surtout la MINUSCA a un mandat à mener à réaliser pour qu'on puisse vraiment parler du retour donc là on demanderait beaucoup plus à la MINUSCA peut-être d'appuyer la République Centrafricaine parce que le pays est sous l'embargo pour qu'on puisse vraiment aller véritablement vers la paix durable pour le développement de la République Centrafricaine le moment viendra certainement pour les vœux ou encore pour les défis ou encore les suggestions nous allons y revenir me tournons vers vous madame Denise Brown avec votre triple casquette d'abord en tant que représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies ici deuxièmement coordonnatrice résidente et coordonnatrice humanitaire vous avez certainement suivi vous avez certainement été plus joyeux ici au nom des Nations Unies avec tous les vœux d'anniversaire pour le 24 octobre la question que je pose ici sans peut-être être exhaustif si vous voulez rappeler ici si vous voulez quels sont les aspects que les Nations Unies les activités qui ont été menées sur les grands axes stratégiques pour le retour de la paix et le relèvement de la République Centrafricaine dans ce contexte de conflit que le pays a traversé jusqu'ici à vous la parole merci beaucoup donc juste un petit rappel que les Nations Unies n'est pas un état membre nous représentons tous les états membres donc quand on agit c'est avec le gouvernement il y a un dialogue en permanence avec le gouvernement avec la société civile avec les jeunes avec les femmes etc donc nous ne sommes pas un état membre qui vient faire des actions sans consultation je pense que ça c'est extrêmement important à comprendre ceci dit je vais partager avec vous quelques exemples qui vraiment je trouve extrêmement important pour le pays et qui personnellement m'ont beaucoup touchée donc je commence avec les élections on a vu tous les systèmes des Nations Unies la manuscule le PNUD l'ONU Femme l'UNHR agir ensemble je crois que on ne va jamais oublier le 27 décembre le 27 décembre où la population centrafricaine est venue en masse là où il pouvait voter en paix pour voter à partir de 6h du matin donc c'était les jeunes c'était les femmes c'était les personnes âgées c'était les personnes handicapées ils ont tous joué un rôle de promotion de dialogue comme électeur comme observateur aussi et donc je crois que pour moi comme personne ça va rester avec moi toute ma vie la détermination de la population centrafricaine d'enlever les élections et donc d'avoir fait les présidentielles et législatives et d'avoir maintenant la stabilité institutionnelle dans un pays qui est très fragile donc ça c'est vraiment une action qu'on a mené ensemble pour l'avenir du pays deuxièmement hier j'étais avec le premier ministre madame la ministre de l'action humanitaire les représentants du UNHCR pour recevoir des réfugiés centrafricains qui sont partis en 2013 qui ont fui la violence qui sont partis au Congo ils sont retournés dans le pays natal et on était tous très émus avec les enfants qui sont arrivés qui sont nés là-bas et qui sont centrafricains je crois qu'on a vu tous les larmes aux yeux et c'est encore une fois une action qu'on a faite ensemble pour recevoir vos citoyens c'était vraiment magnifique aussi je dois citer un exemple nous travaillons beaucoup avec l'église Fatima qui soutient un groupe de jeunes chrétiens et musulmans et ces jeunes se déplacent à travers tout le territoire national pourquoi ? parce que c'est important que les jeunes parlent avec les jeunes moi je peux débarquer moi femme de Nations Unies canadienne bon on parle pas forcément le même langage on n'utilise pas les mêmes mots etc donc les jeunes qui parlent avec les jeunes nous on soutient ces actions en trouvant très important et finalement avec le ministre de l'Alevage avec le FAO le PAM OIM vraiment il y a un énorme travail cette année sur le saison de transhumance pour éviter plus de conflits donc là il y a eu 19 comités de gestion de conflits qui ont été mis en place et nos analyses nous montrent que là il y a un comité de gestion qui est en place il y a moins de conflits donc juste quelques exemples qui montrent vraiment l'engagement de tout le système des Nations Unies la MINUSCA les agences et notre travail pour soutenir les priorités du gouvernement qui donc relèvent des priorités des citoyens de la République Centrafricaine voilà vous l'avez bien dit donc c'est pas exhaustif certes peut-être que nous reviendrons sur d'autres angles mais maintenant je me retourne vers la présidente du Conseil National de la Jeunesse Mme Pamela Dérôme aujourd'hui on évoque entre autres points essentiels la contribution des Nations Unies pour la promotion de la femme et des jeunes c'est l'aspect jeune que je voudrais soulever ici nous savons que dans la crise que le pays a traversé et qui a appelé justement l'intervention l'appui des Nations Unies il y a la jeunesse qui est plus engagée parfois en tant que victime mais parfois tout aussi en tant que bourreau ne nous cacheons pas la figure avec le doigt donc aujourd'hui les contributions qui ont été faites jusqu'à ce jour est-ce que vous pensez que c'est suffisant est-ce qu'il y a des aspects qui n'ont pas été pris en compte si c'est le cas quel est l'état des lieux que vous dressez de votre côté alors merci beaucoup merci une fois de plus pour cette question je voudrais tout d'abord saluer les efforts qui sont déployés de part et d'autre par tous les systèmes des Nations Unies je voudrais aussi préciser que le conseil national de la jeunesse également a eu à bénéficier voilà d'appui de beaucoup des partenaires la MINUSCA ONU Femmes et PUNUD avec le projet Conjoint Jeunes UNFI et beaucoup d'autres d'autres agences aussi mais il faut quand même noter que ces appuis bien évidemment qui sont ponctuels et puis selon aussi les agendas qu'il faut il faut aussi noter selon les agendas de chaque agence naturellement ça ne peut pas couvrir tout ça ne peut pas couvrir toutes les attentes de la jeunesse centrafricaine parce que aujourd'hui avec ce que nous traversons comme crise dans notre pays et cela a été dit et reconnu par tous ici que les jeunes ont eu à jouer un rôle capital et je voudrais bien insister là dessus parce que si aujourd'hui et le chef de l'état l'a dit lors de son investiture aujourd'hui si on a réussi à avoir les élections c'est parce que les jeunes ont joué un rôle capital et ils ont été au front ils ont dit qu'ils ne veulent plus de la crise dans notre pays et ils se sont ils ont pris cet engagement on est allé sur le terrain et partout sur le territoire national et cela a été prouvé ici là où les politiques ne peuvent pas arriver là où les partenaires des Nations Unies ne peuvent pas accéder nous nous sommes là nous sommes allés au fin fond du village et je pense que pour ceux qui ont suivi récemment les activités du CNJ nous sommes dit le conseil national de la jeunesse rien que le membre élu nous conçions 44 000 membres élus c'est à dire au niveau de Bangui au niveau des préfectures les 16 préfectures au niveau des préfectures des communes des villages et des quartiers donc nous sommes structurés et organisés et on est des partenaires je pense pour ceux qui ont eu à travers avec nous non négligeables en termes de facilité et d'utilité mais les attentes comme je l'ai dit je pense qu'aujourd'hui ce que nous recherchons nous disons que nous voulons pour répondre à la crise centrafricaine essayer de ramener la paix mais c'est d'investir c'est d'autonomiser cette jeunesse là aujourd'hui si la jeunesse centrafricaine si on continue dans des politiques de bon on les appelle pour quelques jours deux trois jours auxquels on va leur donner peut-être 1000 francs 2000 3000 ça ne répond pas à leurs besoins ça ne peut pas leur donner le pouvoir d'autonomisation afin qu'ils puissent sortir de l'ahisson pour éviter qu'ils deviennent également des proies faciles des entrepreneurs je n'aime pas bien je n'aime pas aussi prononcer ce mot politique qui les entraînent dans des voies qui ne favorisent pas un retour de la paix donc tout ce qu'on demande aujourd'hui au regard de ce qui a été présenté et par le gouvernement et par le partenaire nous pensons que beaucoup reste à faire encore c'est donner le moyen qu'il faut donner un accompagnement conséquent holistique aux besoins et aux attentes de ces jeunes là et si nous faisons cela je pense que nous aurons à résoudre beaucoup de problèmes l'argent qui sera investi peut-être pour acheter les armes par-ci et là sera aider le pays à se développer voilà donc des choses ont été faites certes mais les attentes sont encore là et les actes souhaiteraient qu'on mette davantage de moyens pour que les choses puissent se faire organiser structurer et former pour qu'on puisse apporter des solutions madame clarisse manéou vous êtes coordonnatrice des femmes chrétiennes catholiques de centrafrique en tant que femme vous êtes ici sur ce plateau et l'une des préoccupations soulevées justement dans la thématique de cette de cette émission c'est de parler de la promotion de la femme les contributions de la femme des nations unies pour la promotion de la femme au jour d'aujourd'hui selon vous qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce que la femme centrafricaine a pu faire pour ramener la paix dans ce pays pour contribuer au développement dans ce pays avec l'appui des nations unies Merci de m'avoir posé cette question Merci Merci Je crois que la femme et en tant que femme centrafricaine s'est élevée dès les premières heures et vous savez en tant que femme des confessions religieuses nous nous avons suivi le pas de nos leaders et nous nous sommes levés au temps chaud et tout de suite après nous nous sommes retrouvés avec certaines femmes des autres organisations dans la coalition des femmes pour la paix et le développement et nous avons commencé à travailler premièrement avec l'UNFPA qui avait accompagné cette institution à la fois passée et ces femmes qui se sont regroupées venant de leurs différentes organisations ont sillonné tout le pays pour pouvoir parler de la paix c'est vrai que en tant que leaders religieux parfois les leaders religieux ne pouvaient pas aller dans certaines zones ou bien dans certains quartiers mais ce sont les femmes et les jeunes qui étaient à l'époque à l'oeuvre qui travaillaient auprès de leur père donc les femmes avec les femmes les jeunes avec les femmes et nous avons sillonné les sites des déplacés les quartiers où il y a les violences et on l'avait fait à découvert on allait on parlait et parfois on revenait à la radio et on prônait la paix la tolérance ainsi de suite et c'est ce qui a fait que progressivement au début c'était pas facile c'est vrai parce qu'il y a certaines femmes qui étaient réticentes mais arrivés à un certain moment progressivement avec les formations avec les prières avec toutes les les rencontres qu'on multipliait avec nos soeurs on commençait à à les mobiliser pour la paix et c'est comme ça que les femmes se sont mis ensemble pour pouvoir parler de la paix dans ce pays et je vois que la contribution de la femme a été vraiment de 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 beaucoup nous avons les partenaires comme la MINUSCA comme OCHA comme qui accompagnent les organisations des femmes dans leurs différentes entités peut-être que c'est le représentant de la ministre qui pourrait citer les entités qui sont représentées mais nous au niveau de la coordination des femmes de la plateforme des confessions religieuses nous avons reçu également à travers la plateforme les systèmes des Nations Unies ont accompagné la plateforme et les femmes aussi ont travaillé pour le retour de la paix dans 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 ces accompagnements merci voilà la femme a beaucoup apporté pour le retour de la paix parfois au prix de beaucoup de risques et voilà la paix est en train de revenir dans notre pays comme l'imam est tout à côté imam nous l'avions dit ici nous y revenons la communauté musulmane que vous représentez ici était engagée justement et restait engagée dans le processus de paix en République centrafricaine dites nous aujourd'hui de votre position qu'est-ce que les Nations Unies ont pu apporter quel est le travail que vous avez pu faire ensemble pour que la paix revienne pour que le développement puisse s'asseoir pour que le pays puisse se renouer merci l'acceptation d'abord et l'engagement de la communauté musulmane à la création de la plateforme des confessions religieuses là c'était déjà un plus c'était déjà un apport très positif car dans cet engagement on a vu qu'il y a le dialogue interreligieux qui était là et il y a le dialogue intra-religieux également car la crise centrafricaine à un moment donné avait pris une connotation religieuse mais avec la création de la plateforme là où on retrouvait les trois leaders qui ont sillonné avec leurs bâtons de pèlerins dans l'arrière-pays là où les politiques ne sont pas arrivés mais les hommes de Dieu sont arrivés mais tout cela c'est par l'appui des partenaires à savoir les Nations Unies au Shah et d'autres partenaires au développement donc nous avons vu que les leaders religieux nous notre approche de la consolidation de la paix était plutôt sociale et structurelle sociale pour les imams il y a eu des ateliers et des séminaires de renforcement de capacité et les imams ont été également outillés à comprendre l'importance de la valeur humaine qui était au centre parce qu'à un moment donné de la vie en République centrafricaine l'être humain était devenu comme un animal et là le courant dit en tant que musulman dans le chapitre 13 verset 10 que Dieu ne change pas l'état d'un peuple si ce peuple ne décide pas de se faire changer lui-même donc c'était des bonnes vertus dans les serments de vendredi la lutte par exemple contre les messages du haine la lutte contre les violences basées sur les genres tous ces aspects c'était grâce à l'appui des partenaires au développement on organisait des séminaires et ça continue jusqu'à notre jour donc je pense que la communauté musulmane ne peut qu'apprécier et ne peut que soutenir vous savez que sans la paix il n'y a pas développement et sans le développement également le pays va toujours en arrière donc dites maintenant à nous les leaders religieux de continuer toujours à prendre notre bâton de pèlerins et d'aller là où les politiques ne sont pas arrivées je pense qu'un jour Inch'Allah par la grâce de Dieu on arrivera à trouver une république centrafricaine sain et sauf je vous remercie voilà donc Inch'Allah la République centrafricaine pourra sortir de cette ornière là Pasteur Philippe Cigna on ne va pas rester dans le schéma classique les Nations Unies sont en Centrafrique les Nations Unies ont apporté sous tous les angles sa contribution pour l'éducation pour la santé et pour bien d'autres mais parfois cet apport ces contributions sont quelque peu vues d'une manière différente au jour d'aujourd'hui vous êtes témoin de ce que nous avons vécu en RCA cette crise que nous avons traversée et nous sommes en train de chercher à sortir est-ce que la contribution des Nations Unies de votre point de vue a-t-elle été efficace ou pas est-ce qu'il y a des vans clous mous vu objectivement qu'est-ce que vous dites pour nos auditeurs aujourd'hui merci pour la question je dirais d'entre eux deux jeux que l'apport des Nations Unies a été d'une importance capitale parce que nous savons que le pays est arrivé au bord du gouffre et nous tétés l'intervention des Nations Unies nous ne serions pas là où nous devrions nous retrouver ça nous jetons de fleurs quand bien même s'il y a certaines difficultés que nous déplorons par rapport à l'intervention des Nations Unies si nous disons par exemple que parfois ils sont plus ou moins dépassés par rapport à leur capacité ils ne peuvent pas tout faire et donc ça ce sont des difficultés mais est-il que la collaboration que les Nations Unies ont eue avec toutes les entités et particulièrement si je parle des confessions religieuses nous voyons combien ils ont été à nos côtés toutefois qu'on initiait certaines activités ils étaient là pour nous soutenir en termes de renforcement des capacités en termes de logistique pour certaines actions qu'on a eu à mener et nous disons merci pour l'intervention que les Nations Unies ont pu apporter aujourd'hui nous savons que la plateforme des confessions religieuses est l'instance qui a toujours été dans des moments chauds auprès de de la population en détresse je parle là sous le contrôle de Mme Brown qui est là récemment il y avait un problème à Birao tout le monde sait qu'il y a eu tentation au niveau du gouvernement et autres ça n'a pas été facile mais une fois que les leaders religieux se sont déplacés en tout cas il y a eu apaisement il y a eu solution et le calme est revenu et donc nous disons que les Nations Unies de leur côté aussi reconnaissent ce que les confessions religieuses représentent en termes de plaidoyer parce que notre arme c'est vraiment le plaidoyer nous parlons au coeur des gens qu'ils soient vraiment à un niveau colérique qu'on ne peut imaginer mais nous avons le langage et nous nous fondons sur la Bible sur le courant pour apaiser leurs tensions et c'est ce que nous avons toujours fait et nous ne nous lasserons pas de le faire parce que là nous disons que nous n'avons pas encore retrouvé toute la tranquillité mais c'est vraiment notre cheval de bataille que nous allons toujours poursuivre et nous remercions les Nations Unies parce que toutefois que nous envisageons certaines activités ils sont toujours prêts à nous accompagner et aujourd'hui nous avons notre représentation sur toute l'étendue du territoire et donc voilà et ils appuient même directement sur le terrain et nous nous réjouissons de cette collaboration Merci merci pasteur Philippe Signat justement pour cette reconnaissance que vous adressez donc aux Nations Unies pour leur appui pour fermer donc notre cercle nous arrivons donc à mademoiselle Thérésa Pana mademoiselle Thérésa aujourd'hui en tant que personne vivant avec un handicap vous faites partie de la jeunesse centrafricaine qui aspire à beaucoup de choses l'appui de la minuscane les défis liés à l'éducation à la santé à l'autonomisation de la femme puisque vous êtes une femme aussi dites nous est-ce que vos préoccupations sont parfois prises en compte et s'il y a aujourd'hui des attentes que vous voudriez exprimer pour cet anniversaire 76e anniversaire des Nations Unies en Centrafrique en fait dans le monde quelles seraient ces attentes là merci beaucoup pour cette question nous en tant que personnes sourdes souvent nous sommes marginalisés dans tous les systèmes du développement mais avec le système des Nations Unies nous sommes on nous apprend en compte par exemple avec la minuscane on a eu la chance de célébrer la journée internationale de la paix et puis la journée mondiale des personnes sourdes la minuscane a aussi appuyé l'organisation des personnes sourdes pour la sensibilisation sur la paix et l'autonomisation des femmes nous parlons aussi du PNUD le PNUD a formé 18 personnes sourdes sur l'autonomisation des jeunes et aussi par rapport à l'élection les personnes sourdes aussi sont appuyées par le PNUD pour la sensibilisation sur la participation des personnes handicapées à l'élection présidentielle et législative et tout récemment récemment aussi le PNUD a appuyé l'association des personnes sourdes pour la sensibilisation sur la décentralisation et des administrations territoriales donc le PNUD la minuscane l'unefpia aussi a appuyé les personnes sourdes il a formé 30 personnes sourdes sur la santé sexuelle des jeunes et les violences basées sur le genre et les personnes sourdes eux-mêmes à leur niveau ils ont sensibilisé leur père pendant 20 jours sans oublier aussi ONUFAM qui a promis de réaliser aussi le 16 jours d'activisme avec les sourdes pour la formation sur les VBG et la sensibilisation sur l'autonomisation des femmes et des jeunes filles dans l'association des personnes sourdes l'unefpia est maintenant en formation de 25 personnes sourdes sur la formation professionnelle la minuscérie la coiffure l'électricité la mécanique donc nous avons eu la chance de participer à beaucoup des appuis du système des Nations Unies au niveau de l'association des personnes sourdes mais ce que nous reste c'est l'éducation des personnes sourdes que nous voulons à ce que le système des Nations Unies soutienne l'éducation des personnes sourdes voilà l'attente donc de mademoiselle Theresa est exprimée nous voulons bien creuser donc cette émission là malheureusement donc faute de temps maintenant nous revenons donc à madame Denise Brown madame la représentante spéciale adminte au jour d'aujourd'hui s'il faudrait s'il y a des défis que vous comptez qui puissent être relevés que les Nations Unies peuvent relever en tant qu'oratrice résidente donc au nom de l'ensemble du système des Nations Unies quels seraient ces défis là et quelles sont vos attentes de la part du gouvernement pour que les résultats attendus puissent être réalisés bon je pense que il y a globalement il y a des filles du conflit et de l'instabilité et donc la déclaration du cessez-le-feu du président de Trois-Dara vraiment c'était très bienvenue très bien appréciée par le conseil de sécurité lundi quand le président a parlé avec les états membres et donc nous attendons maintenant à la suite et donc la mise en oeuvre de cessez-le-feu pour lequel tous les partenaires sont disponibles à aider autrement il y a deux sujets qui nous préoccupent d'abord c'est les jeunes et l'avenir des jeunes le conflit et l'instabilité sont l'ennemi de l'avenir des jeunes en RCA l'âge moyen des combattants au sein des groupes armés selon moi ça doit être 17-18 ans je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites mais c'est très jeune je les vois j'ai même rencontré des enfants soldats 13-14 ans honnêtement c'est choquant ils n'ont plus de famille ils ne vont pas à l'école ils sont abandonnés ils ont le soutien du UNICEF et des ONG national et international mais ça quel est leur avenir donc leur avenir l'avenir des jeunes et l'avenir de votre pays donc il faut bien qu'on réfléchisse ensemble le conflit aussi exacerbe la traite des personnes femmes et jeunes on a participé avec le président de la république et le premier ministre et Parmela était là aussi sur l'avant-projet de loi pour lutter contre la traite des personnes parce que la traite des personnes c'est quoi c'est l'exploitation sexuelle des femmes et des filles et aussi l'exploitation au niveau du travail surtout dans le domaine de l'agriculture ça c'est les jeunes qui sont exploités donc il faut qu'on aborde tous ces sujets ensemble mais honnêtement sans un investissement du secteur privé il y a toujours un manque d'emploi pour les jeunes et donc des groupes armés qui vont venir les chercher donc le secteur privé a besoin de la paix et de la stabilité pour faire des investissements et c'est tout à fait correct de dire que les Nations Unies ne vont pas couvrir tous les besoins ce n'est pas notre rôle on est là pour soutenir donc ce que nous essayons de faire c'est de préparer les jeunes pour la prochaine étape la formation le renforcement des capacités mais le deuxième sujet qui nous préoccupe c'est la lutte contre la violence basée sur les gens et surtout surtout la violence sexuelle donc vraiment notre priorité tout d'abord c'est prévenir donc j'ai participé hier avec le Premier ministre Madame la ministre de la promotion de la femme des ONG la société civile pour lancer un nouveau programme donc le signal du gouvernement est très important deuxièmement le soutien des femmes et des filles qui sont des victimes cette année il y a beaucoup de victimes à cause du conflit donc moi-même comme coordonnatrice humanitaire je viens d'injecter 4 millions de dollars pour soutenir la réponse à d'abord une réponse un soutien physique pour la violation psychosocial suite à cette violation un lien avec la justice parce qu'il faut lutter contre ces acteurs qui pensent qu'ils peuvent violer des femmes et des filles de ce pays dans les cours et puis vraiment de les aider au niveau économique donc ça je fais ça moi-même avec le soutien de beaucoup d'acteurs du gouvernement aussi notamment Madame la ministre des affaires humanitaires et au niveau de la justice la mission soutien des neuf cliniques juridiques gérées par l'association des femmes donc ce sont ces deux sujets qui nous préoccupent mais qui doivent être mises dans un contexte d'instabilité et donc vraiment la déclaration du président de la cessez-le-feu est vraiment le précurseur pour beaucoup d'actions dans le pays voilà monsieur Théodore Kouinam vous représentez ici madame le ministre en charge de la promotion du genre la protection de la femme de l'enfant ici nous sommes en train de parler de la promotion de la femme au jour d'aujourd'hui s'il y a des attentes ou encore des actes stratégiques sur lesquelles vous comptez sur l'appui des Etats-Unis ce serait lequel merci beaucoup je pense qu'au ministère chargé de la promotion du genre qui est un ministère qui est transversal parce que ce ministère parle de la promotion du genre de la protection de la femme de la famille et de l'enfant donc je pense qu'au niveau du ministère nous avons eu à mettre en place des mécanismes des instruments pour la protection et la promotion du genre et pour aussi la protection de l'enfant je pense qu'il y a des activités qui sont menées mais beaucoup restent à faire je pense que en ce qui concerne la lutte contre les violences basées sur le genre le ministère a mis en place une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre et cette stratégie est structurée en cinq axes stratégiques et parmi ces cinq axes stratégiques il y a l'aspect prise en charge holistique et multisectorielle mais dans cette prise en charge holistique et multisectorielle je pense que la plupart des temps c'est la prise en charge psychosociale médicale qui est assurée c'est-à-dire ces deux prises en charge sont des prises en charge qui sont le plus souvent assurées par des partenaires et d'autres acteurs de lutte contre les violences basées sur le genre mais il y a ce secteur de la prise en charge juridique et la prise en charge socio-économique je pense que ces secteurs sont moins déplorés et je pense qu'au niveau des acteurs de lutte contre les violences basées sur le genre au niveau humanitaire au niveau humanitaire de l'accent est beaucoup plus sur la mise en charge des victimes et l'autre côté la prise en charge juridique n'est pas totalement assurée les acteurs ont des informations sur les auteurs mais ne travaillent pas sur ces auteurs alors que dans la stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre il y a un axe qui parle de la lutte contre l'impunité donc je pense qu'avec tout le monde on devait converger pour la lutte contre l'impunité on doit punir des auteurs ça c'est de un et de l'autre côté de la part des victimes on doit aussi accompagner en plus de la prise en charge psychosociale de la prise en charge médicale mais on devait aussi accompagner la victime dans la prise en charge socio-économique ce qui pourrait aussi permettre aussi à rendre ces victimes-là autonomes pour pouvoir vaquer aussi à leurs occupations et l'autre attente aussi c'est de se situer aussi au niveau des activités d'alphabétisation parce que New York qu'en République Centrafricaine je pense que la proportion des femmes qui n'ont pas accès à l'éducation ou qui est la proportion des femmes moins instruites je pense qu'est assez considérable donc il fallait aussi mettre un accent particulier sur l'alphabétisation l'éducation des femmes pour que vraiment ces femmes-là puissent vraiment avoir un niveau requis pour mener à bien leurs activités donc je pense que ce que je voudrais dire c'est un accent à mettre sur l'autonomisation de la femme qui est un aspect important parce que sans autonomisation parce qu'avec les crises les femmes ont beaucoup perdu et c'est grâce aux femmes que les enfants aillent à l'école donc il faudrait vraiment soutenir les femmes et aussi soutenir les enfants parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a plus beaucoup d'enfants qui ne sont pas instruits qui ne sont pas scolarisés donc il faudrait aussi travailler beaucoup plus que ces enfants aillent à l'école et que ces enfants puissent trouver vraiment le meilleur de leur vie dans l'éducation et que je pense que ce serait vraiment une bonne chose pour la République Centrafricaine un travail important à faire donc du côté de l'appui aux femmes l'appui pour la protection des enfants et l'éducation des enfants mademoiselle Pamela Derome je reviens à vous pour dire au jour d'aujourd'hui même si on n'a pas eu le temps de survoler toutes nos préoccupations liées à la promotion de la femme lutte contre les VBG l'emploi des jeunes et autres tout ça s'il y a une leçon à tirer de la célébration cette journée et de la projection à faire pour l'avenir ce serait lequel du côté du CNJ merci beaucoup vous l'avez déjà dit il y a beaucoup sur lesquels on devrait revenir mais compte tenu bien évidemment du temps je pense que je n'aurai pas tout étalé mais je pense qu'il y a deux points importants sur lesquels j'aimerais bien insister je parlerai dans un premier temps sur la question de la sécurité parce qu'aujourd'hui c'est ressorti là je le dis le plus souvent ici dans la capitale ou encore dans certaines préfectures aux alentours de Bangui ça va encore mais je vous dis on a un forum on a un groupe WhatsApp un forum du conseil national de la jeunesse tous les jours on reçoit des partages d'informations des inquiétudes de ce qui se passe sur le terrain les difficultés que rencontrent les jeunes et surtout les jeunes filles comme cela a été souligné ici qui sont obligées compte tenu de l'insécurité qui ne leur permet pas de librement vaquer à leurs occupations mais surtout d'accéder à l'éducation qui est un droit et d'ailleurs et donc moi je pense que c'est la toute première des choses mais vraiment basique sur lesquelles on doit beaucoup plus travailler et investir là dedans pour que qu'il y ait la sécurité sur tous les territoires centrafricains afin de donner l'occasion et l'opportunité à tous les jeunes qui se trouvent au quatre coins cardinaux de la RCA et deuxièmement c'est aussi favoriser l'implication et la participation des jeunes je voudrais aussi m'attarder là-dessus nous avons avec l'appui du PBF toujours nous avons eu à bénéficier d'un certain nombre de projets pour sensibiliser et interpeller les décidés aujourd'hui nous avons la résolution 2250 du conseil de sécurité des Nations Unies qui donne également droit et l'opportunité aux jeunes de participer au processus de paix et de prise des décisions mais aujourd'hui il me semble que dans notre pays cela n'est pas non seulement connu mais ça n'a pas été pris en compte et j'aimerais que les Nations Unies tout comme ils ont eu à accompagner l'Etat le gouvernement à mettre en place la 1325 et aujourd'hui avec le ministère de la promotion de la femme la 1325 a réussi à avoir même une loi favorisant la participation des femmes et donc pour nous c'est ce à quoi nous pensons et nous aimerions bien être accompagnés dans ce processus-là que nous ayons également une loi à l'Assemblée nationale favorisant la participation des jeunes à tous les niveaux et cela donnera également l'occasion à ce que ces jeunes puissent donner le meilleur d'eux-mêmes pour la reconstitution de la paix dans notre pays et les avancées de la paix et je voudrais pour chuter je pense que mes pères jeunes les sourds mouillets ils l'ont dit nous avons nous travaillons beaucoup et avec le conseil on se réjouit de voir qu'au jour d'aujourd'hui presque tous les partenaires maintenant sont attentifs au cri des jeunes et surtout des sourds mouillets qui ils essayent par tous les voies et moyens aux handicaps et pas seulement focus les sourds mouillets mais parce que je vois qu'il y a un accompagnement aussi à tous les niveaux aux personnes vivant avec un handicap et donc ils ont posé ce problème ça revient ça rejoint toujours la question de l'éducation mais surtout également la question du viol aujourd'hui c'est devenu comme monnaie courante et même il y a certaines des autorités de la place qui le pratiquent mais qui ne sont pas inquiétés et donc il fallait qu'au niveau de l'UMI et les systèmes des Nations Unies qui accompagnent aussi sur cette question là nous voudrions bien que cela cesse que les jeunes et surtout les jeunes filles ne soient pas les butins de guerre ou bien voilà que pour les et pour les groupes armés et pour certains de ces hommes qui se croient intouchables et qui pensent que les femmes ou bien les jeunes encore doivent être des 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 objets des objets pour eux et donc la question de la justice elle est fondamentale et donc pour nous nous pensons que la justice doit s'installer et doit faire exister et travailler convenablement et c'est pourquoi nous nous disons que pour ce dialogue républicain qu'on n'exclut pas la justice et qu'on pense que lors de ce dialogue républicain on va venir donner l'occasion encore une fois de plus à des bourreaux des centrafricains ou encore des jeunes centrafricains de se croire permettre un certain nombre de choses ou bien bénéficier d'un certain nombre de choses donc voilà les points sur lesquels j'aimerais que ça soit pris en compte et qu'il y ait un accompagnement à tous les niveaux là dessus pour qu'on puisse ne serait-ce que respirer un peu je vous remercie oui sur cet aspect lutte contre l'impunité je crois que vous êtes en train de rejoindre le directeur général de monsieur Théodore Kouinam ici qui venait de le relever par rapport à l'accompagnement qui devrait être apporté dans la lutte contre le BBG madame Clarisse Manehou coordonnatrice des femmes chrétiennes catholiques nous sommes en train d'aller vers la fin de notre émission au jour d'aujourd'hui s'il y a une leçon à tirer et s'il y a une projection à faire et des attentes à exprimer ce serait lequel du côté de l'église catholique merci je crois que s'il y a une leçon à tirer nous allons dire que tout le monde a perdu dans le conflit que la Centrafrique a travaillé personne n'est sorti vainqueur donc il nous il nous revient à nous de nous ressaisir et de chercher à à nous mettre au travail pour que la paix revienne parce que la paix ne peut pas venir d'une autre personne que sinon que c'est de nous Centrafricains et pour que le pays soit développé je crois que la participation de la femme l'implication de la femme aussi est nécessaire pour un bon développement pour le moment l'insécurité fait que les femmes ne peuvent pas travailler librement là où elles sont je crois dernièrement au mois d'août j'avais accompagné les leaders religieux à Obo les femmes ont dit qu'elles ne peuvent pas aller au-delà de 5 kilomètres et pas au-delà de 5 kilomètres là où elles sont elles ne peuvent pas cultiver elles ne peuvent pas faire de bon récolte parce que il faut aller loin il y a également les les animaux domestiques à côté qui peut détruire ce qu'elle et à l'intérieur il y a également les rebelles les groupes armés qui attaquent les femmes ou bien n'importe qui qui peuvent aller au-delà de 5 kilomètres et ce n'est pas c'est pas une ambiance pour un bon développement pour la sécurité et le plus souvent si les gens continuent de rester dans cette rébellion ou bien de de continuer à pratiquer la violence c'est parce que je veux rejoindre ceux qui ont parlé de l'impunité ici parfois ces bourreaux exercent au vu et au su de certaines personnalités de certains responsables qui les connaissent bien et qui qui ne peuvent pas les traduire devant la justice et puis ils sont là ou bien parfois on les on les augmente on grade et puis ainsi de suite et ainsi de suite et je crois que c'est c'est tout à fait normal que la femme soit impliquée mais il lui faut un accompagnement il lui faut une formation un renforcement de capacité parce que ici chez nous la femme centrafricaine la centrafrique la centrafrique a un taux élevé d'analphabétisme au niveau de la femme et il y a également le poids de la tradition qui joue beaucoup sur la femme ici chez nous donc parfois la femme ne peut pas être libre de parler ou bien d'exercer quelque chose sans que sans l'autorisation d'un homme dans certaines localités ou bien dans certaines cultures que ça soit un fils qu'il soit petit ou grand ou bien que ça soit le mari ou bien que ça soit le père donc il faudrait que la femme soit libre pour penser pour faire ce qu'elle peut et il faudrait que la femme également soit écoutée si la femme est écoutée dans tout ce qu'elle entreprend ou bien dans tout ce qu'elle propose je crois qu'on peut aller vers un bon développement il faut aussi renforcer la capacité de ces femmes pour qu'elles sachent leur rôle là où elles sont comment elles pourraient appliquer leur rôle comment elles pourraient travailler pour le développement de la Centrafrique voilà donc très rapidement Imam un mot une conclusion s'il y a une conclusion à tirer par rapport à ce tour d'horizon que nous avons fait ce serait lequel de votre côté merci je vois que dans le contexte centrafricain pour la communauté musulmane nous savons pertinemment que nous sommes dans un contexte où notre communauté il n'est pas aussi très facile de pénétrer jusqu'au fond pour voir à peu près la réalité de ce qui se passe comme souffrance à l'intérieur donc moi je sollicite au nom de la communauté musulmane et au nom également des associations de la jeunesse musulmane dans l'arrière-pays à Obau à Bombary à Lindau un appui de la part des partenaires pour des formations sur les luttes contre les messages de haine sur les violences basées sur les genres car dans notre communauté nous avons certains jeunes qui ont des associations qui oeuvrent et qui sont capables également d'être acceptés par leur communauté qui peuvent pénétrer dans des clôtures sans être inquiétés parce qu'il y a il y a également cette confiance qui est là donc nous voulons lancer cet appel aux partenaires pour soutenir ces associations de la jeunesse musulmane bien sûr parce qu'il y a cette barrière de religion de foi il y a certains tabous qui sont là et à travers ces jeunes qui oeuvrent pour la paix et surtout pour l'autonomisation de la femme musulmane ils peuvent également beaucoup aider à la contribution de la paix je pense que c'est le peu que je peux apporter à la fin de notre débat oui pasteur Philippe Signa très brièvement qu'est-ce que vous vous suggérez s'il y a une attente aujourd'hui ou encore un mot une leçon à tirer ce serait lequel du côté de l'AEC merci je reviendrai sur le thème de notre de la journée des Nations Unies qui parle ensemble pour la paix et le développement en l'église en africaine je pense qu'il est temps que tout un chacun puisse en tout cas apporter tout ce qui est assez assez capacité de pouvoir contribuer contribuer au rétablissement de la paix parce que ça c'est un mot fort de la dévise de la plateforme de confession religieuse parce qu'il faudrait qu'on se tolère si on se tolère on doit être unis et quand on est unis on crée maintenant la paix et ça c'est très important je pense qu'il est question que maintenant que du côté des partenaires que du côté des des enfants du pays que nous puissions cultiver le patriotisme et que l'extérieur également les partenaires puissent vraiment se donner à fond pour nous aider dans cette lutte parce que nous en tant que religieux pour nous c'est la prière et nous voulons avoir la liberté de pouvoir vraiment nous tenir devant le Seigneur mais parfois on n'arrive pas et donc mon souhait est que vraiment tout un chacun puisse apporter ce qu'il peut selon ses capacités de manière à ce que la paix revienne dans notre pays je vous remercie et puis nous terminons avec mademoiselle Teresa Pana un dernier mot à dire un sentiment que vous vouliez exprimer pour cette journée ce serait lequel merci beaucoup je profite de cette occasion de remercier le système des Nations Unies d'impliquer les personnes handicapées dans toutes les activités qui maintenant ont repris à l'africaine mais ce que je voulais dire comme attente c'est que il y a beaucoup de personnes handicapées en repris à l'africaine en particulier les personnes sourdes plus de 21 000 personnes en république centrafricaine qui sont des sourds donc par rapport à l'éducation des personnes sourdes nous souhaitons à ce que la formation des enseignants la formation en langue de signes se fait en république centrafricaine et dans toute la RCA pour que les personnes sourdes aussi contribuent au développement et à la paix dans ce pays parce que tout ce qu'on fait c'est ici au capital à Bangui mais les personnes sourdes qui sont dans les provinces n'ont pas bénéficié à ce qu'on fait ici à Bangui donc je continue à remercier le système des Nations Unies de continuer à impliquer les personnes handicapées dans tous les systèmes du développement et de la paix en reprise centrafricaine et donc nous au niveau de l'association nous continuons toujours de sensibiliser sur la paix sur le patriotisme pour que la paix revienne dans notre pays et que le développement aussi revienne dans notre pays la RCA voilà merci auditeurs sur ce point de vue de mademoiselle Thérésa Akpana présidente donc vice-présidente de l'association des sourds muets de Centrafrique nous allons donc mettre un terme à cette table ronde nous voulons juste vous rappeler que c'est une table ronde qui est initiée par l'ensemble du système des Nations Unies et des organismes connexes on appuie donc au ministère en charge de la promotion du genre protection de la femme de la famille et de l'enfant il y a eu la participation aussi du conseil national de la jeunesse la plateforme interreligieuse en Centrafrique et l'association donc la main des sourds pour le travail et le développement en Centrafrique cette émission est réalisée justement en appui à la journée rappelons-le des Nations Unies qui se célèbrent donc demain le 24 octobre à travers le monde entier donc madame Denise Brown représentante spéciale la duente merci de votre participation à cette activité à cette émission monsieur Théodore Kouinam nous vous remercions vous avez représenté madame le ministre merci de votre présence merci nous disons aussi merci à madame Clarisse Manehou qui a représenté ici la coordination des femmes chrétiennes catholiques de Centrafrique merci d'être venu pasteur Philippe Signa merci d'être des nôtres autant pour l'imam Ben Nafi Mouba et nous remercions madame Pamela de Rome pour être des nôtres aussi ce matin pour cette activité et mademoiselle Teresa Pana donc nous mettons ainsi fin à cette table ronde merci à vous de l'avoir suivie merci à vous